et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre tech démo le rendez vous mensuel des pme pour découvrir des solutions numériques suisse nous avons le grand plaisir de recevoir florian laurent qui essaye au de nix ai et qui va nous présenter une solution qui s'appelle dreamlook.ai et qui génère et permet de personnaliser ses propres images grâce à l'intelligence artificielle alors juste avant de laisser la parole à florian je vous rappelle que vous pose pouvez poser vos questions sur le live chat de youtube et je me ferai un plaisir donc de les poser directement à florian merci d'être avec nous et je te laisse donc la parole c'est un grand plaisir d'être d'être ici aujourd'hui donc oui je vais rapidement présenter qui on est notre entreprise puis on va rentrer rentrer en matière donc le nom de la start up effectivement s'appelle nix ai on est on est deux personnes donc basé en suisse moi je m'appelle florian et mon cofondateur martin est basé actuellement de l'autre côté de l'atlantique new york donc on est sans doute là la petite start up le plus international possible et donc effectivement on travaille dans le domaine de l'ia génératif et plus spécifiquement de la génération d'image donc qu'est ce que ça veut dire je suis sûr que vous êtes tous familiers avec des outils comme dali ou midjourney donc c'est des outils auxquels vous pouvez donner des prompts c'est à dire une description de l'image que vous voulez générer par exemple si je dis à dali fais moi une image de leonard de vinci avec un casque de réalité virtuelle voilà ça me donne ce genre de résultat qui en soit très impressionnant mais si je demande à dali de faire voilà une image de moi même florian laurent ça ne fonctionne plus pour la bonne et simple raison que dali ne sait pas qu'il suit parce que dali est entraîné sur toutes les images d'internet mais je suis pas suffisamment présent pour qu'il me connaisse personnellement et c'est ce problème spécifiquement qu'on attaque avec avec dreamlook donc notre notre principal produit qui est cette capacité de dire voilà je vais prendre quelques photos de moi mais pas énormément ça peut être une dizaine ça n'a pas besoin des photos de qualité professionnelle et je vais créer un modèle personnalisé donc un modèle c'est quoi c'est un peu le cerveau de l'IA c'est à dire c'est le de façon pragmatique c'est un fichier mais qui contient toute la connaissance du monde du modèle et donc je vais réaliser un modèle personnalisé qui connaît ma personne en plus à partir de laquelle je vais ensuite voir des descriptions disant bah fais moi une image de florian en chevalier ou voilà au soleil ou ce genre de choses exactement la même façon que je peux faire ça pour pour une personne je peux faire ça pour un objet donc là par exemple vous avez une casquette qui est une vraie casquette sont de vraies photos qui viennent d'un site d'e-commerce je peux créer donc un modèle personnalisé puis ensuite dire ben montre moi spécifiquement cette casquette sur la tête d'une d'une personne que je peux décrire comme je veux donc là pour pour clarifier vraiment les images de gauche sont des vraies photos qui ont été prises par un photographe les images de droite sont sont complètement synthétique et donc ont été générés par par ce modèle personnalisé ce qui veut dire que ben voilà en utilisant notre notre solution ultimement si je dis maintenant fais moi une photo de moi même florian laurent avec un casque de réalité virtuelle je vais pas voir quelque chose qui vraiment qui vraiment ressemble donc ça c'est la théorie maintenant on va passer passer à la pratique vraiment vous présenter le produit donc voilà la plateforme le site dreamlook.ai et donc vous pouvez y accéder dès maintenant c'est un produit qui est déjà en ligne disponible disponible à tout le monde on va faire rapidement un tour de tour d'ensemble des fonctionnalités donc on va commencer par la partie génération qui permet donc de créer vraiment des images telles qu'on le décrit donc on voit qu'il ya déjà beaucoup de fonctionnalités différentes ici notre produit s'adresse plutôt à un public qui est déjà un petit peu averti donc c'est à dire des gens qui ont déjà utilisé des outils comme daily qui ont plutôt envie d'aller plus loin d'étendre les possibilités pour ça que c'est un petit peu plus technique mais on va on va rentrer dans les détails ensemble le le concept principal c'est donc cette notion de prompt donc cette cette description de l'image qu'on générait donc je peux dire par exemple photo du lac léman en hiver je vais déjà lancé la génération et puis on peut rentrer plus dans les détails des différents des différentes fonctionnalités pendant que ça commence à générer donc on voit déjà qu'il y a une liste des différents modèles qu'on peut utiliser ça ce sont des modèles qui ne sont pas personnalisés sur des modèles qui sont disponibles généralement tous ces modèles qu'on propose sur une plateforme sont open source donc ont été développés par différents chercheurs artistes etc bonne source ne veut pas forcément dire qu'ils peuvent être utilisés de façon commerciale gratuitement donc pour certains on a besoin d'une licence d'accords spécifiques et voilà donc là j'ai utilisé le modèle realistic vision qui est l'un des plus populaires et polyvalent ensuite vous avez des contrôles par rapport aux dimensions de l'image donc c'est relativement standard largeur hauteur ensuite on rentre dans des critères qui sont un petit peu plus technique donc on a le nombre de steps de génération sans rentrer trop dans les détails en fait la façon dont ces images sont générés et un processus itératif où le système commence avec une image qui ne ressemble au début à rien et va progressivement l'améliorer donc typiquement plus vous faites de steps plus ça va prendre de temps d'améliorer l'image mais plus vous aurez un résultat de bonne de bonne qualité le guidance scale donc l'échelle de guidage c'est ce qui vous donne un peu la possibilité de gérer à quel point vous voulez une image qui est plus fidèle à ce que à ce que vous décrivez de donner plus de licence artistique un peu au système et donc le le site on va d'abord regarder les images et puis on va regarder plus en détail à quoi ça sert donc là on peut voir j'ai fait une première une première volée de génération photo du lac léman en hiver et ça me génère les images les images suivantes qui sont relativement relativement réaliste donc ça ça a pu générer ces images là en quelques secondes une chose à noter est la façon dont on décrit le prompt donc on n'est pas dans une modalité comme chat gpt par exemple où vous avez une conversation avec un bot un agent là vous rentrez vraiment la description de ce que vous voulez donc vous pouvez écrire ce qui serait typiquement le label sous une image vous pouvez écrire des mots clés donc par exemple je pourrais dire voilà en eger ou quelque chose comme ça oui pour plus se diriger dans une dans une direction ou une autre il ya un autre concept intéressant qui est le concept du prompt négatif qui est que on peut décrire ce qu'on veut voir de la même façon on peut dire non on ne veut pas voir quelque chose de spécifique donc là par exemple je peux dire une photo du lac léman en hiver mais sans neige ce qui va donc contrebalancer le côté en hiver donc maintenant le modèle ou à essayer de trouver une combinaison une combinaison entre et deux donc là voilà on est un peu les couleurs froides on a un peu de neige sur les cimes mais on voit qu'on n'a plus de neige de neige à proximité et donc en fait ce processus de génération d'image c'est comme si vous travaillez avec un artiste vous lui donner des restrictions sur des instructions sur ce qu'il faut faire des restrictions sur ce qu'il faut pas faire et vous essayez de contrôler parce que plus vous donnez de restrictions plus au final c'est compliqué à faire donc le résultat risque d'être 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 moins bon donc il ya un peu cette cette balance entre les entre les deux entre les deux à faire et donc en général ce que la façon dont tout est utilisé c'est que les gens génèrent de nombreuses images et repères certaines qui les intéressent et c'est les retravailler et c'est là que ce concept de seed donc en français de comme on dirait de graines devient utile c'est un peu c'est un peu intuitif mais la façon dont ça fonctionne c'est que si je mets un chiffre disons par exemple 42 c'est un chiffre arbitraire vraiment on aurait pu utiliser 1 2 3 ou n'importe quelle valeur ça va générer des images ces images sont aléatoires c'est à dire que normalement si vous continuez d'en générer vous allez tout le temps avoir quelque chose de différent en utilisant le seed vous allez dire je veux avoir cette image spécifiquement c'est à dire que je vous allez avoir une composition qui sera toujours consistante avec ça donc par exemple si vous voulez dire j'aime bien cette composition mais maintenant j'aimerais retourner avec de la neige vous gardez le même seed donc à 42 vous régénérez et vous allez avoir le même type d'image donc des fois ça va quand même un petit peu changer le rendu parce que voilà on peut pas voilà donc par exemple on voit qu'on a le même rendu qu'avant on avait une séparation en trois parties entre le bord du lac l'eau etc la composition est gardée mais en tenant compte de du changement de prompt ça c'est utile si les gens ont quelque chose d'un peu précis en tête qu'ils veulent réaliser les râles ce qu'ils font c'est qu'ils génèrent plusieurs centaines d'images ils regardent parmi les résultats ce qui leur plaît le plus ils regardent le seed donc vraiment la racine de ces différentes images qui leur plaît le plus ils les retravaillent de façon de façon itérative il y a une autre façon de de mettre des contraintes sur sur cet artiste qui s'appelle contre net contre net c'est quoi c'est une façon en fait de dire j'aimerais avoir une pause ou une apparence globale spécifique donc par exemple si on prend un prompt qui montre plus là vous avez une liste de de presets qui sont des des prompts un peu plus un peu plus complexe qui sont qui sont proposés déconnecté hop voilà donc là c'est un astronaute mais aussi une chose à noter c'est que jusqu'à maintenant je faisais des prompts en français là je passe maintenant sur les prompts en anglais donc le modèle est principalement entraîné en anglais donc c'est là que vous aurez le meilleur le meilleur contrôle pour des notions simples vous pouvez faire en français on voit aussi des gens qui écrivent en espagnol ou même en chinois donc le modèle comprend un petit peu mais quand vous voulez vraiment utiliser à 100% vous avez intérêt à écrire dans sa langue native donc voilà donc là un autre prompt donc un astronaute dans l'espace entouré de planètes et d'étoiles etc donc là on décrit vraiment un style plus plus avancé on a aussi plus de prompts négatifs donc on dit voilà on veut pas que l'image soit de mauvaise résolution veut pas parce qu'on a des problèmes avec l'iade que les mains ne sont pas parfaites donc on les spécifiquement on veut pas qu'il y ait des missing fingers pas de doigts manquants etc donc voilà ça nous donne ce type de résultats et maintenant on peut dire j'aimerais contrôler de façon plus précise la pose de de l'individu qu'on voit sur cette image donc là je sélectionne voilà je peux sélectionner les différentes poses si on dit par exemple ici la première l'idée est de pouvoir explicitement contrôler certains aspects de l'image donc ça c'est une des premières approches voilà donc on voit ici par rapport à cette image peut-être zoomer un peu on voit qu'on a la pose du visage la pose du corps et les images générés respectent cette structure ce qui est très utile si vous avez un rendu particulier en tête ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire une recherche recherche exhaustive l'autre façon dont vous pouvez contrôler l'image c'est en termes de vraiment de composition donc pas seulement du corps mais vraiment de l'esthétique globale de l'image donc là vous avez quelques formes qui sont suggérées donc si je génère par exemple avec avec une sphère ça va essayer de me faire donc une image avec ses contraintes donc avec ses descriptions qui s'éloignent de cette description et qui essaient de faire tourner tout ça voilà dans une galaxie là on voit plus trop l'astronaute on voit qu'il est coincé ici en bas à droite là il est plus le plus au milieu voilà donc ça vous permet d'avoir un peu plus de un peu plus la main mise sur ce sur ce processus et donc ces formes là ce ne sont pas une limitation ce que vous avez si vous voulez faire par exemple avec votre propre logo vous pouvez aussi avoir un patron de l'image et les générer comme ça avant de passer à l'entraînement juste quelque chose que j'aimerais noter qui est que donc cette plateforme comme comme je disais est plus adressée à un public averti en fait la plupart de l'utilisation de services sont faites par des entreprises donc on vend ça en B2B comme software de service et c'est pour ça que vous pouvez voir ici à chaque fois que vous faites une opération par exemple ici j'ai généré cette image vous avez ce qui s'appelle l'API call c'est en fait la façon dont si vous vouliez faire sur une application iPhone qui fait ce type de service le code que vous pouvez reprendre tel quel mettre dans votre application pour l'intégrer donc c'est vraiment la façon dont la plupart des utilisateurs se servent de nos outils qui ne vont pas venir sur notre site web et puis cliquer à droite à gauche pour créer des images ils vont d'abord trouver les paramètres qui leur conviennent bien puis ensuite intégrer ça dans leur workflow dans leurs outils etc voilà donc ça c'était la partie génération pure qui en soit relativement similaire à ce que vous avez sur midjourney ou daily vraiment ce qui nous sépare de ces services c'est le côté comme je disais initialement d'entraînement donc là j'étais sur ce deuxième onglet génération maintenant je passe sur l'onglet training qui permet d'intégrer vos propres concepts dans les modèles c'est on passe à un niveau de complexité supérieure c'est pour ça qu'on a vraiment tout fait pour essayer de prendre l'utilisateur en main donc vous avez une vidéo ici introductive de quelques minutes où j'explique un peu comment fonctionnent les différents paramètres j'avais un certain nombre de liens qui recommandent des paramètres par défaut que vous pouvez utiliser et en plus de ça vous pouvez voir que ici vous avez un moyen de changer entre le mode expert et pas expert et dans le mode pas expert on a vraiment simplifié au maximum donc on demande simplement quel est le type de modèle le type de rendu que vous avez en tête donc vous avez soit le modèle polyvalent par défaut qui s'appelle Stable Diffusion le modèle qu'on utilisait juste avant qui s'appelle Realistic Vision ou alors un modèle plus animé, manga, bande dessinée qui s'appelle Protogen vous pouvez le sélectionner ici et ensuite vous décrivez c'est des catégories larges du type de sujet sur lequel vous voulez entraîner c'est-à-dire est-ce que c'est une personne, femme, homme, est-ce que c'est un animal c'est aussi un cas d'utilisation très fréquent des gens qui veulent faire des images cool de leurs animaux est-ce que c'est un style ? parce que de la même façon que vous entraînez sur une personne ou un objet vous pouvez aussi avoir un style de peinture ou un style photographique ou alors un objet particulier donc là on est plus pour un cas d'usage marketing donc je peux lancer, je vais peut-être déjà passer dans le mode expert pour expliquer plus en plus en détail quand vous rentrez dans le mode expert vous pouvez voir, vous avez beaucoup plus d'options une des différences principales est le type de modèle que vous entraînez donc en plus du choix que vous avez ici des différents modèles qui ont été publiés vous avez aussi différentes architectures de modèles c'est un peu, si vous voulez, la différence entre GPT-3 et GPT-4 où il y a eu une nouvelle génération technologique qui a été développée avec des modèles qui sont de meilleure qualité et plus gros donc ça veut dire que c'est plus cher à entraîner ça prend plus de temps vous avez cette sélection ici en haut c'est la sélection comme d'habitude quel est un peu le modèle de base le nombre d'étapes d'entraînement donc c'est-à-dire en fait qu'on fait ce procédure d'entraînement vous donnez disons une dizaine d'images mais vous allez les montrer une par une au modèle et le nombre d'étapes c'est le nombre de fois vous allez faire ce processus d'entraînement l'un après l'autre après vous avez des détails plus techniques donc comment est-ce que l'image est croppée donc c'est-à-dire centrée est-ce qu'on va se centrer sur le visage ou est-ce que si c'est un objet ben non on peut juste prendre la photo et puis prendre un carré au milieu le format vraiment de l'image qu'on veut générer vous pouvez donner des captions c'est-à-dire des descriptions image par image de ce qu'on fait le paramètre qui est vraiment important pour ce qu'on va voir par la suite c'est celui qui s'appelle Instance Prompt en fait quand vous allez entraîner le modèle sur une personne par exemple sur vous vous voulez avoir un mot auquel votre image va faire référence ça pourrait être tentant d'utiliser votre propre prénom mais en fait c'est une mauvaise idée parce que si je dis j'entraîne le modèle sur Delphine le modèle a déjà une connaissance d'autres personnes qui s'appellent Delphine donc ça va plus porter la confusion c'est pour ça qu'ici on utilise souvent un mot clé arbitraire mais qui n'existe pas typiquement ici UKJ c'est pas que c'est un acronyme ou quoi que ce soit c'est juste que c'est un mot qui n'existe pas et on dit ben ce mot-là maintenant on y assigne cette représentation visuelle donc voilà on peut lancer le processus par exemple si j'entraîne sur moi-même voilà donc là j'ai choisi une douzaine d'images de moi vous pouvez voir c'est des images qui sont très variées ce ne sont pas des images faites par des professionnels c'est en gros ce que vous pouvez trouver sur votre téléphone si vous cherchez des photos de vous vous pouvez en mettre en tout cas 5 c'est un peu léger je dirais à partir de 8 jusqu'à une quinzaine c'est bien je lance l'entraînement hop c'est parti jusqu'à 500 si vous passez au-dessus de 50 100 c'est plus que vous voulez entraîner un style si vous voulez entraîner un style vous avez besoin de plus de contenu pour avoir suffisamment de diversité et donc ce qui nous sépare un peu des autres services qui font ce genre d'outils c'est qu'on est capable d'entraîner ces modèles de façon très efficace là vous pouvez voir un peu l'historique des derniers modèles que j'ai entraîné entraîner un modèle sur 12 images ça prend 2 minutes 30 là j'ai entraîné sur un style donc c'est pour un client qui a un style artistique précis donc là vous pouvez voir c'est 188 images donc là ça a pris un quart d'heure il y a aussi une différence en fonction du modèle que vous choisissez si vous choisissez le modèle standard ou le modèle XL si vous prenez les modèles XL ça prend plus de temps vous pouvez voir là on est plus autour de 10 minutes quelle est la différence entre standard et XL ? le modèle XL marche mieux fondamentalement c'est sa différence il est plus gros donc on passe d'un fichier qui fait 2 gigas à un fichier qui fait 10 gigas c'est plus compliqué à transporter ça coûte plus cher mais généralement ça vaut la peine c'est un peu ce qu'on voit pour certains styles le modèle de base est suffisant le modèle 1.5 mais vraiment on est en train de bouger maintenant de plus en plus sur ce modèle XL et l'évolution logique dans tout le field de machine learning d'IA c'est d'aller avec des modèles qui sont de plus en plus gros parce qu'on voit qu'on a pas encore atteint cette limite ou ben voilà faire un modèle plus gros n'est pas plus efficace donc ben on continue dans cette direction donc voilà on va laisser lui s'entraîner donc ça c'est un modèle équivalent que j'avais entraîné déjà avant donc lui c'est un modèle XL vous pouvez voir c'est justement ce gros modèle vous pouvez voir lui a pris 10 minutes à entraîner et par rapport à ce modèle j'ai ensuite pu dire générer des images donc là j'ai quelques exemples à disposition par exemple j'ai dit fais une photo de UK German donc c'est-à-dire le mot que j'ai assigné à moi-même sur un bateau j'ai mis comme avant pour l'astronaute des mots négatifs des doigts qui manquent etc à exclure voilà et ça m'a donc généré ces images à partir de ces informations donc là j'en ai généré voilà 16 et donc vous pouvez voir que ça me met en scène donc sur un bateau ça marche relativement bien et ce qui est bien c'est que aussi vous me demandez la différence avec le modèle précédent et celui-là c'est que celui-là vous pouvez vraiment avoir des promptes qui sont simples je mets vraiment telle personne sur un bateau avec le modèle 1.5 il n'y aurait plus eu besoin d'avoir des promptes à rallonge où on dit voilà reflet sur l'océan bateau de haute qualité etc là on peut donner une description relativement directe et ça donne des résultats qui sont qui sont relativement bons là j'avais essayé donc de la même façon le même modèle entraîné de la même façon que ce qu'on a lancé ensemble moi-même comme un comme un cow-boy donc avec le même prompt négatif et voilà on a ce même type de résultats mis en scène donc ça je ne sais pas si vous vous souvenez mais en début d'année dernière il y avait l'application lensa qui a fait beaucoup de bruit dans cette direction là où en fait c'est une application où vous pouviez prendre quelques photos de vous et puis ça vous mettait en scène justement comme cow-boy, chevalier etc donc c'est un peu ce même type de technologie et ce genre d'application est encore l'un des use cases le plus fréquent qu'on voit donc c'est des gens qui utilisent notre plateforme qui se disent par exemple je veux faire une application de ce type là mais pour les animaux de compagnie par exemple spécifiquement pour les chiens ou alors pour les coupes au lieu que ce soit pour une seule personne donc voilà on leur fournit un peu tout l'outillage pour faire ça D'ailleurs j'avais une question tu parles de coupes puis là on prend des exemples sur un visage d'homme ce que tu évoques me fait penser aussi au domaine de la beauté et de l'esthétique comment ça gère les visages de femmes avec du maquillage ou est-ce qu'il y a de la reproduction est-ce qu'on peut dire je veux du rouge ou du orange ? Donc nous ce qu'on dit c'est que quand vous entraînez le modèle vous devriez pas avoir trop d'accessoires pas trop de maquillage et des images qui sont relativement variées en termes de lumière parce que l'idée est que le modèle apprenne la représentation un peu brute de la personne et qu'après vous puissiez ajouter des détails par dessus après si certaines personnes portent toujours des lunettes sur toutes les photos ils ont des lunettes bah voilà ils auront juste des lunettes sur toutes les images si vous avez un entraînement qui est fait sur cette personne vraiment dans un état naturel c'est-à-dire qu'après vous pouvez justement avoir plus de contrôle donc de dire avec une écharpe avec du rouge à lèvres ou alors voilà avec ce genre de modifications donc c'est possible autant pour les hommes que pour les femmes après il faut quand même être conscient que ces modèles ont été entraînés sur internet en gros il y a vraiment des milliards d'images qui ont été récupérés qui ont pris part dans ce processus d'entraînement donc il y a des problèmes de biais typiquement on voit que quand on fait ce type d'application pour des personnes plus âgées on a des résultats qui sont généralement de moins bonne qualité parce qu'il y a une représentation excessive de la catégorie 18-35 je dirais ou alors des personnes avec des apparences minoritaires vont aussi être moins bien généralement représentées ça va être plus difficile de les prompter parce qu'il y a juste moins de données qui étaient disponibles au moment où le modèle a été créé Et d'ailleurs je me posais aussi une question dans l'application par exemple de mise en scène de soi-même et qu'on utilise sur une échelle de temps est-ce que ça gère bien aussi les aspects d'âge parce que j'ai l'impression par exemple t'es un peu plus lissé sur ces photos qu'on peut l'être de toute façon dans la vraie vie ? Oui tout à fait il y a un bien vers la beauté il y a un bien vers la beauté parce que les photos qui sont sur internet sont beaucoup de photos de mode des photos Instagram où les gens ne mettent pas les pires photos etc donc ça veut dire que si vous voulez faire une photo réaliste vous vous retrouvez à mettre des promptes négatifs disant peau parfaite, photoshoot de studio, top model etc il y a même des gens qui mettent voir les pores de la peau dans le prompt pour vraiment avoir une image plus naturelle en fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire donc non seulement on peut entraîner sur des personnes comme on l'a fait exactement de la même façon donc les mêmes interfaces le même genre de paramètres vous pouvez entraîner sur des objets donc là par exemple j'ai pris ce sac donc j'ai vraiment pris des images depuis internet une dizaine sélectionnées comme ça de la même façon j'ai assigné ce mot clé BLCG à ce sac et donc ça me donne donc ce point d'entrée pour écrire des promptes et donc là on est plus dans un use case photoshoot donc de dire par exemple une application marketing où je dis voilà je veux ce sac donc déjà on peut voir que là on revient un peu à la question du maquillage etc comment est-ce qu'on peut changer la nature où là le sac était exclusivement très noir je dis montre moi ce sac rouge de nouveau sur un bateau et on voit qu'on a des résultats qui sont consistants avec le prompt une difficulté quand on travaille avec des objets c'est d'avoir précisément les bonnes caractéristiques donc là par exemple on voit que la boucle est à ce niveau on voit les coutures ici comment ça traverse là c'est relativement consistant mais si on regarde par exemple cette image on voit que la boucle est plus grande donc ça c'est un challenge si vous voulez faire l'application Product Photography il y a différentes solutions qui se mettent en place une qui est simple et de dire c'est simple je fais 500 images et je choisis la plus réaliste ça coûte quand même moins cher que de faire vraiment un photoshoot mais on voit aussi vraiment une amélioration de la qualité de ses rendus justement avec ce modèle XL si je faisais ça avec le modèle 1.5 le sac partirait un peu dans tous les sens et donc on voit vraiment que l'évolution technologique va dans la bonne direction pour avoir au final des modèles extraordinaires performants pour vraiment comprendre la topologie du produit là c'était pour les fêtes j'ai fait le même sac toujours en rouge sous un sapin de Noël j'aime beaucoup celle-là parce que celle-ci j'ai l'impression que si je la voyais dans un site d'e-commerce ou même dans un magazine je ne soupçonnerais pas que le sapin est complètement généré de façon artificielle donc aujourd'hui vous avez des clients en B2B qui utilisent ces solutions pour vendre des produits donc pour vendre des produits pas directement dans le sens magasins d'e-commerce parce que ça on commence à attaquer ce domaine mais ça devient juste possible maintenant un type d'utilisation qui est fait c'est pour du brainstorming c'est de dire bah voilà on a 10 facs on dit voilà les sacs de telle collection et après les gens derrière se disent à quoi ça ressemblerait si on le faisait en rouge à quoi ça ressemblerait si on faisait une version voilà plus grand public et ça permet un peu d'explorer de façon très cheap différents designs donc ça c'est déjà faisable pour ce qui est vraiment marketing donc faire une pub avec des styles photo-realistiques comme ça donc ça reste encore un peu compliqué mais on a des gens qui font des styles artistiques c'est à dire si vous dites bah fais moi ce sac style Van Gogh par exemple bah le fait que la boucle ne soit pas précisément bon ou pas c'est moins un problème ou alors en forme de tag sur un mur donc ça c'est faisable pour moi c'est vraiment la grande étape quand on est capable de faire des listings e-commerce directement à partir de ces photos et pour moi on va y arriver cette année ce sera vraiment le game changer parce que ça veut dire que vous pouvez avoir 10 000 produits vous entraînez 10 000 modèles pour chacun d'entre eux et vous dites ah bah maintenant c'est Pâques refais moi toute ma collection avec des œufs de Pâques derrière et ce genre de thèmes et bam ça vous génère les images là vous pouvez voir ça prend 1 minute 34 pour générer ces images c'est même relativement élevé donc si vous avez 10 000 produits oui ça va peut-être vous prendre quelques jours de tout régénéré mais par rapport à passer à l'entrepôt et faire un photoshoot bah voilà c'est un gain de coût considérable est-ce que dans les modèles on peut aussi gérer des fonds si on a décidé par exemple si on a fait des photos d'un sapin de Noël dans un environnement particulier avec des couleurs particulières est-ce qu'on peut lui dire ben quand on te demande un sapin de Noël utilise cette photo-là enfin ce style, ce modèle-là oui tout à fait donc vous pouvez apprendre plusieurs concepts à un modèle c'est toujours la même chose donc vous avez cet artiste et vous lui mettez des contraintes ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire plus vous lui mettez de contraintes plus ça va être difficile et donc plus ça va prendre du temps de trouver précisément le bon point il va falloir faire plus d'images sur le principe c'est faisable c'est-à-dire qu'on pourrait dire même on entraîne sur une personne vous avez un mannequin et vous avez un produit et vous dites bah montre-moi ce sac porté par cette personne en théorie c'est faisable en pratique si vous voulez faire ça maintenant ça va être compliqué ce sera pas assez détaillé et précis c'est ça ce sera vous allez avoir ben la personne va plus ressembler beaucoup à la personne de référence le sac va moins ressembler mais tout ça c'est vraiment des domaines de recherche il y a des j'ai envie de dire des dizaines de papiers par semaine qui sortent et donc si vous me redemandez dans deux mois ce sera potentiellement ou même avant peut-être peut-être même avant ce sera situation situation différente peut-être un un dernier exemple ben voilà ça c'est vraiment pour le plus pour avoir une idée de style donc là c'est des images que j'ai entraîné que j'ai récupéré de la marque Ben & Jerry de glace puis j'ai entraîné un modèle dessus sur une quinzaine d'images et ça me permet donc voilà j'ai dit ici photo une BNJ style et donc là je peux dire fais-moi une photo scary ice cream glace effrayante en style BNJ c'était pour Halloween donc vous pouvez voir certaines ne sont pas plus effrayantes que ça à part la valeur calorique mais certaines voilà là on voit par exemple le crâne qui était introduit au milieu c'est là aussi j'aime beaucoup c'est très naturel la façon dont ça a été intégré est-ce que les modèles tu parles d'entraînement de modèles donc effectivement de ses propres données mais vous quand vous faites tourner la machine j'imagine que vous faites de la mise à jour constante justement pour avoir des résultats encore plus créatifs et réels donc en fait on part de la liste de modèles qui est ici ces modèles ces modèles de base et nous on n'entraîne pas ces modèles nous-mêmes c'est en fait un effort open source où il y a différents artistes créateurs chercheurs qui se disent ah bah oui je pense que si on avait plus de photos de ce type d'objet dans mon modèle de base ce serait de meilleure qualité et donc nous on regarde des nouveaux modèles il y en a des quinzaines par jour et la plupart ne sont pas très bons donc nous on filtre on voit bah oui par exemple pour faire des images de produits ce modèle est bien donc on l'évalue nous-mêmes et après on le rajoute sur la plateforme pour que nos utilisateurs puissent l'utiliser justement ça m'en vient à la question du modèle de base de Dreamlook vous basez sur de l'open source tout à fait tout à fait donc le processus qu'on implémente donc cette façon d'entraîner les modèles est un processus qui est documenté qui est publié donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes les modèles qu'on utilise comme point de départ donc là vous avez la liste des modèles Excel il y en a encore plus du style de type 1.5 surtout comme je le disais open source donc nous au final ce qu'on apporte c'est la productisation donc un peu la mise en production de cet outil et de ce processus qui est quelque chose de compliqué on a beaucoup de clients qui nous disent ben voilà je vois qu'il y a du potentiel là-dedans je l'ai fait tourner sur mon ordinateur ça me donne des résultats qui sont satisfaisants mais maintenant que je veux passer à plus grande échelle je veux faire ça mille fois par jour ben là c'est compliqué parce qu'il faut avoir une grosse infrastructure ça veut dire qu'il faut ben voilà s'il y a un problème recommencer automatiquement et ben c'est ça qu'on met à disposition des gens et comme on profite de l'économie d'échelle ça veut dire qu'on peut avoir l'infrastructure vraiment la plus performante qui existe sur le marché alors que les gens on viendra peut-être à la question du prix après ne payent un prix très abordable ben on peut aller directement sur cette question la première c'est le coût d'utilisation de l'outil et aussi la deuxième c'est quel type d'installation il faut à la maison je crois qu'on a à peu près répondu à la deuxième mais bien être peut-être clair là-dessus pour ceux qui nous regardent ah oui tout à fait donc vous pourriez faire ce même processus sur votre ordinateur à la maison si vous avez un ordinateur de compétition donc typiquement c'est un ordinateur optimisé pour les jeux vidéo avec une grosse carte graphique ce serait beaucoup plus lent on est en moyenne 4-5 fois plus rapide que ce que vous pourriez faire à la maison mais ce serait faisable et il y aurait voilà tout un processus d'installation et d'apprentissage ce serait pas juste cliquer sur des boutons à droite à gauche mais voilà pour le faire chez vous donc en pratique c'est faisable c'est comme ça que beaucoup de gens commencent en fait se lancent en la matière quand ils veulent le faire à plus grande échelle par exemple passer de 10 images à 200 images bah là voilà ils commencent à nous contacter en disant j'aurai besoin de faire ce travail de plus grosse ampleur est-ce que je peux le faire le faire tourner chez vous côté coût donc on peut aller directement sur la page pricing donc déjà la première chose qu'on peut dire c'est que si vous allez maintenant sur dreamlook.ai et que vous créez un compte vous aurez directement un certain nombre de tokens offerts donc ces tokens sont l'unité voilà de valeur sur le site ce qui veut dire que vous allez sur le site vous pouvez générer en tout cas une centaine d'images avec ce que vous aurez gratuitement et vous pourrez entraîner un ou deux modèles aussi de façon gratuite parce qu'on veut vraiment que les gens puissent se rendre compte de la facilité d'utilisation de la plateforme avant qu'ils aient besoin de faire une décision d'achat et ensuite vous pouvez acheter donc plus de ces tokens sur le format achat unique c'est-à-dire que vous allez payer 15 dollars ou 60 dollars pour avoir un peu des consommables donc vous pouvez voir par exemple si vous achetez 60 dollars vous pourrez entraîner 70 modèles du type le plus petit ou 17 modèles et générer si vous ne faites que de la génération d'images avec 60 dollars vous pouvez générer 5600 images donc évidemment la génération d'images est nettement moins chère que l'entraînement de modèles donc ça c'est le coût un peu one-off en plus de ça si vous voulez avoir par exemple accélérer la façon dont vos entraînements vont se passer vous pouvez souscrire à des plans ce sont des inscriptions mensuelles ou voilà vous pouvez voir si vous avez la prioritisation qui augmente selon si vous avez un abonnement enthousiaste ou professionnel en fait la grosse différence c'est surtout les gens qui vont commencer à déployer une application donc si vous lancez une application iPhone vous voulez être sûr quand même si vous avez un pic d'utilisation ça va quand même continuer à scale up derrière monter en puissance les images à qui elles appartiennent quand elles sont quand elles ont été trafiquées créées par la machine ouais ouais c'est effectivement c'est une bonne question ces images parce que maintenant j'ai la propriété intellectuelle là-dessus nous la façon dont on présente ça c'est que on est un service on est une plateforme les images que vous créez on ne prend pas de droit dessus donc elles vous appartiennent mais si vous entraînez sur des images de Walt Disney par exemple ça ne veut pas dire évidemment que vous avez le droit de les utiliser d'une façon ou d'une autre voilà dans un cadre commercial donc on se positionne un peu comme si vous voulez Photoshop où ben vous avez le droit d'utiliser des images qui sont copyrightées sur Photoshop Photoshop Adobe ne va pas prendre de droit dessus mais ça veut dire que vous êtes encore responsable de ce que vous faites avec les résultats donc droit d'auteur au niveau de l'expertise je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions sur le chat YouTube moi je suis lancée j'ai beaucoup de questions à Florian mais vraiment n'hésitez pas sur la partie expertise quand on parle d'expertise c'est plutôt de savoir ce que l'on veut ou c'est vraiment avoir une expertise technique pour pouvoir mieux utiliser la plateforme en fait un peu des deux donc c'est là où on a un peu la croisée des compétences on a d'un côté des gens qui savent très bien entraîner des modèles parce qu'ils ont développé une intuition à force de l'avoir beaucoup fait ça veut pas dire pour autant qu'ils vont faire de belles images parce que là on tombe dans le domaine artistique et donc les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats au final ce sont des gens qui sont plus de formation créative qui sont déjà passés par dessin papier dessin assisté par ordinateur et maintenant avec l'IA qui sont capables de combiner un peu les deux il y a besoin d'en tout cas un petit peu des deux pour avoir les meilleurs résultats je dirais et puis est-ce qu'on peut créer jusqu'à combien de modèles on peut créer par une fois qu'on a qu'on a un abonnement je sais pas je me mets dans la peau d'une entreprise qui souhaite faire du marketing et qui a différents produits donc différents modèles finalement enfin comment ça fonctionne au niveau de ça est-ce qu'on est sur quelque chose délimité est-ce que c'est plutôt très cadré effectivement c'est une bonne question ça me rappelle aussi un point qu'on peut mentionner qui est que quand vous vous entraînez un modèle donc vous envoyez des images j'ai envoyé des images de moi par défaut les images de moi ainsi que le modèle qui ont été créés vont être supprimés après 48 heures ça c'est le fonctionnement par défaut pour le point de vue sécurité respect de la vie privée c'est-à-dire que si vous allez sur un site maintenant et que vous essayez c'est aussi quelque chose à garder en tête que ça va disparaître relativement rapidement maintenant si vous dites non je veux justement me faire un catalogue de produits donc nous on limite pas le nombre de modèles que vous pouvez créer c'est-à-dire qu'à chaque création de modèle vous allez utiliser des tokens vous allez devoir continuer à payer pour leur création mais une fois qu'ils sont créés si vous ne voulez pas que ce soit supprimé ce qui est un choix que vous faites explicitement à la plateforme où vous dites non gardez-moi ce modèle pour un mois trois mois et bien il n'y a pas de limite de nombre on limite en fait exclusivement dans la durée donc ça ça dépend du plan donc avec le plan à 19 dollars ça va être jusqu'à maximum un mois le plan professionnel c'est jusqu'à trois mois mais c'est effectivement une demande fréquente où les gens nous disent j'aimerais que mes modèles ne disparaissent jamais parce que je travaille avec et dans ce cas là on s'arrange avec eux pour faire un plan de stockage illimité en fait c'est on a beaucoup de ces plans custom parce que les gens ont des cas d'utilisation qui sont tous relativement spécifiques donc ça vaut souvent le coup de discuter pour que voilà on s'en sorte tous gagnant justement on bien sûr la génération d'images on l'a connu aussi à travers d'Ali tu en as parlé mid-journée vous vous êtes vraiment orienté sur l'entraînement des modèles qu'est-ce qui différencie vraiment pourquoi on devrait utiliser Dream Look et pas les autres donc notre différence vraiment fondamentale c'est cette capacité d'entraîner les modèles c'est-à-dire que si vous allez sur Dali et que vous voulez faire des photos de vous vous pouvez pas vous pouvez donner un prompt qui décrit très précisément à quoi vous ressemblez mais ce sera ce sera pas vraiment vous de la même façon si vous voulez reproduire votre propre style artistique c'est que c'est complexe de faire ça juste avec du texte donc nous on rajoute cette modalité image en entrée qui permet aux gens de créer quelque chose de vraiment unique puis de leur donner un peu cette dimension de contrôle de contrôle supplémentaire c'est quelque chose dont les gens se plaignent souvent pour mid-journée qui est qu'il y a un look mid-journée maintenant si vous voyez une image mid-journée sur internet vous allez vous dire ah oui je sais avec quoi ça a été créé et ça c'est difficile à éviter là vous avez la possibilité de dire bah on travaille avec des photographes par exemple qui arrivent avec dix mille images qu'ils ont capturées qui disent bah maintenant je veux avoir un modèle qui me ressemble bah là vous avez la possibilité de le faire et il y a aussi un aspect que tu soulignais d'ailleurs tu nous as montré le lac Léman je crois l'aspect local est-ce que c'est quelque chose aussi qui est différenciant bah outre le fait qu'on ait une start-up localisée ici dans le coin les modèles qu'on utilise sont des modèles généralement assez internationaux universels ce serait possible de faire un modèle de base suisse par exemple ce serait tout à fait imaginable de dire bah on va prendre 500 images avec des descriptions précises et donc on entraîne un modèle qui connaît très bien le lac Léman le Servin etc. j'ai une question qui nous vient du chat youtube donc je la lis en partant dans l'idée que j'utilise votre API suis-je en capacité de savoir quels collaborateurs clients utilisent quels crédits respectivement existe-t-il une gestion de droits et limitations d'usages donc ça ça va de la direction de la gestion d'équipe qui est une question qu'on a de plus en plus souvent où les gens nous disent voilà on est une agence de marketing on aimerait pouvoir faire un achat de 1000 dollars et après que ce soit réparti entre nous pour l'instant c'est compliqué donc pour l'instant si vous vous loguez vous allez le faire avec Google votre compte Google standard et après c'est à vous de vous débrouiller un peu avec les clés d'API vous pouvez les faire passer à droite à gauche mais on n'a pas encore effectivement cette fonctionnalité de dire par exemple tel collaborateur a le droit d'utiliser 50 tokens par jour ou alors tel modèle a été utilisé par tel collaborateur ce qu'on fait en général pour l'instant c'est que pour les gens qui sont plusieurs dans une équipe ce qu'on leur propose de faire un achat groupé après ils nous donnent la liste des collaborateurs et puis nous après on dispatche les crédits comme ça à la main mais ça c'est quelque chose qu'on veut sortir dans les prochains mois parce qu'on travaille de plus en plus avec des équipes avec des individus donc ça devient effectivement pertinent j'imagine que ça laisse imaginer plein d'automatisation en tout cas dans le monde de l'image une autre question sur la naissance en fait de l'idée et de cette solution c'est vrai que la Suisse on ne s'imagine pas tout de suite voir les secteurs ou les domaines qui pourraient utiliser de l'image enfin en tout cas c'est peut-être une mauvaise idée que j'en ai mais ce n'est pas le premier pays qui vient en tête comment vous avez eu cette idée et vous vous êtes dit on fait ça en Suisse c'est de façon très pragmatique on habite ici on ne s'est pas posé la question d'aller le faire ailleurs la façon un peu la naissance du produit donc avec mon cofondateur Martin on travaille dans le domaine de l'IA génératif depuis maintenant plus de 3 ans on était avant dans la génération texte on a travaillé sur le projet Cedi avant qui était un modèle de génération de texte en français et puis quand on a vu la résurgence de la génération d'images avec les versions successives de daily qui sont sorties on s'est dit ah oui c'est aussi un domaine qui est très intéressant et en fait la première itération de ce projet et la raison pour laquelle il s'appelle Dreamlook c'est qu'on avait eu exactement la même idée que l'ANSA c'est-à-dire vous envoyez vos photos et on fait des photos de vous en astronaute etc. parce qu'on a été un peu pris de court à un mois près mais c'était la première version du site c'était ça c'était vous allez dessus vous mettez vos photos et on fait des photos de vous avec un look Dreamlook voilà c'était un peu l'idée de base ce qui a marché de façon raisonnable mais c'était un peu une hype une mode qui a retombé on a eu de plus en plus de gens qui nous ont contactés en disant je serais intéressé pour faire un service comme ça est-ce que je pourrais juste utiliser votre infrastructure pour faire ma propre application iPhone etc. et donc au bout d'un moment on s'est dit bah oui c'est au final là qu'on fait le plus de business on va complètement se recentrer en mode B2B Software as a Service et ce tournant là était je pense mars l'année dernière et depuis on est resté dans cette lancée. Vous faites aussi du développement sur mesure donc dans le service vous accompagnez les clients à justement personnaliser aussi la plateforme pour leurs besoins enfin comment ça fonctionne est-ce que Oui tout à fait c'est compliqué de faire du consulting de faire des mandats quand on est une start-up de deux personnes Oui parce que voilà donc on a nos clients business existants dont il faut prendre soin on a des nouvelles fonctionnalités à apporter donc on a toujours des nouveaux modèles qui sortent donc ça fait de l'implémentation en plus à rajouter mais effectivement on fait des petits mandats de conseils pour certaines entreprises quand on voit qu'il y a vraiment un bon alignement entre ce qu'on veut proposer bientôt sur la plateforme et ce dont ils ont besoin donc ça nous permet en fait c'est vraiment du win-win ils sont les premiers dans la solution elle est parfaitement adaptée à leurs besoins et puis bah pour nous ça veut dire qu'on a vraiment un input direct des opinions directes sur ce qu'on devrait faire de la part de vrais clients qui viennent après des utilisateurs alors peut-être je peux montrer rapidement une des choses qu'on fait pour ce type de clients c'est donc ils nous disent on aimerait faire des images de ce style là mais on n'est pas sûr quels sont les meilleurs paramètres quels sont les meilleurs modèles à utiliser voilà on fait ce genre de choses qui sont en fait des balayages donc c'est à dire qu'au lieu d'aller sur le site et d'essayer 15 000 choses on dit on va essayer pour vous de façon exhaustive là j'ai généré quelque chose comme 50 000 images pour ça et après vous avez la possibilité de filtrer pour dire bah voilà si je veux avoir par exemple un cowboy bah tel modèle va marcher mieux et donc ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps pour un utilisateur externe mais comme nous on a toute l'infrastructure disponible derrière on peut faire tourner ça en une nuit puis juste leur donner le rapport et puis ils ont juste après à regarder ce qui leur correspond mieux tu parles d'infrastructures elles sont basées en Suisse et aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il faut comme infrastructures pour faire tourner tout ça ? ouais donc c'est lourd donc on travaille beaucoup avec Google donc on a des serveurs en Europe aux Pays-Bas et on a des serveurs aussi qui tournent aux Etats-Unis parce qu'il n'y avait pas suffisamment on aurait préféré tout faire en Europe mais il n'y a pas suffisamment de capacités matériellement de leur part pour tout nous donner ici et donc c'est un vrai combat permanent parce qu'on aurait besoin de plus on aimerait avoir plus de machines à disposition on est prêt à payer Google pour avoir accès à ces accélérateurs ce qui s'appelle vraiment ces puces ces systèmes hardware qui nous permettent d'aller aussi vite et c'est une bataille avec Google parce que pour avoir c'est la question des quotas Google nous donne assez de quotas pour monter jusqu'à tel niveau et littéralement on envoie un mail et notre représentant Google deux fois par semaine on se développe on aura besoin de plus de capacités par ici plus de capacités par là et puis on doit continuer à pousser ce qui est complètement surnaturel ça veut dire qu'on doit supplier Google d'avoir le droit de lui donner plus d'argent mais c'est là qu'on voit qu'il y a une pression énorme il y a vraiment un gros mouvement de développement de l'IA et un peu le goulot d'étranglement un des goulots d'étranglement c'est cette capacité physique d'avoir les ordinateurs adaptés pour faire ce type d'opération donc en Suisse on n'a pas ce... non, pas suffisamment on a une partie ici on est dispatch entre deux justement pour maximiser notre capacité ah c'est intéressant on parlait aussi tout à l'heure des prochaines étapes et puis notamment tu viens de le montrer sur cet aspect d'analyse je crois que vous voulez développer est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? oui tout à fait donc là on a donc ce service qui tourne qui tourne bien les clients sont contents donc il y a un peu la question de quelle est la prochaine étape de développement et on voit deux axes principaux le premier c'est l'analyse des jeux de données parce que quand on a des clients qui nous disent ah bah j'ai entraîné mon modèle le résultat n'est pas satisfaisant 90% du temps le problème ils ont pu faire des bêtises sur les settings mais en considérant que les settings sont bons c'est la qualité des images en entrée les images ont des watermarks donc des signés par dessus les images sont en double de mauvaise résolution etc et ça quand vous êtes déjà sur votre téléphone à regarder votre galerie personnelle c'est compliqué de gérer d'avoir que des images de bonne qualité mais si vous voulez entraîner un modèle sur 100, 1000, 10 000 images ça devient un problème encore plus complexe donc ça c'est une des directions dans laquelle on investit qui est de donner aux utilisateurs un outil d'analyse de leur jeu de données pour permettre l'optimisation du modèle c'est un peu si vous avez des images de meilleure qualité le résultat sera meilleur l'autre aspect c'est de dire vous avez entraîné un modèle vous faites quelques tests avec et vous voyez que ça marche bien c'est chouette mais vous aimeriez avoir une évaluation plus large, plus exhaustive de ce que peut faire le modèle non seulement parce qu'il y a un aspect de qualité ben voilà comme on disait peut-être qu'on se rend compte qu'avec certains types de personnes au monde avec du maquillage etc les résultats sont pas très bons et aussi selon la façon dont vous allez déployer le modèle un vrai aspect risque qui est ben vous voulez pas avoir du contenu inapproprié du contenu violent etc et donc ça c'est quelque chose sur lequel on avait passé pas mal de temps quand on travaillait avant sur la génération de texte il y a quelques années qu'on aimerait bien aussi ramener dans le monde de la génération d'images qui est de dire ben vous avez votre modèle qui est plus ou moins une boîte noire puis vous la posez et puis nous on va générer des images dans tous les sens avec votre modèle et puis vous faire un rapport en disant ben voilà votre modèle est bien pour générer des images de personnes dans des situations voilà de photoshoots ou alors pour générer des objets il y a tel pourcentage de risques que votre modèle va générer du contenu peu approprié etc et nous on a une bonne infrastructure pour faire ça parce qu'on a la capacité de générer des images en gros volume donc ce serait un processus idéalement il faudrait qu'une intervention humaine donc ça veut dire qu'il y ait des annotateurs humains qui fassent un peu de vérification avec en plus une annotation automatique ça veut dire d'autres d'autres intelligences artificielles en fait qui vont regarder les images pour dire ah ben non attention là vous avez une image qui n'est pas bonne ce que tu m'expliques me fait penser aux fameux agents IA dont on parle plus récemment est-ce qu'on pourrait dire qu'on tend en fait vers un agent IA qui nous aide aussi dans l'utilisation de nos sets d'images et du logiciel ? D'une certaine façon ça c'est aussi quelque chose on voit de plus en plus de demandes qui est que là ce qu'on offre c'est une brique technologique de base qui fait l'entraînement de modèles mais en fait les gens idéalement ils aimeraient une solution qui résolve leurs problèmes directement et ça c'est compliqué parce que le problème de chaque personne est différent donc comment on fait ? Est-ce qu'on fait du développement custom pour chaque client ? Est-ce qu'on essaie de faire un système suffisamment flexible ? Et de plus en plus on se dirige vers une idée de pipeline donc c'est de dire plutôt que d'avoir comme ici ou quand vous faites la génération d'images vous avez ici la commande qui va seulement vous générer l'image à plus long terme vous pourrez sans doute décrire une succession d'étapes qui est de dire typiquement utilise le système de filtrage d'images retire les duplicata retire les images de mauvaise qualité fait la génération analyse les sorties et potentiellement il pourrait y avoir d'autres étapes généralement quand on pense à des agents on pense à plus quelque chose de end-to-end du début à la fin donc rajouter du texte par-dessus etc. de l'intégrer dans un article dans un article comme ça on veut principalement se concentrer sur le cœur dur de l'entraînement parce que si on commence à trop se disperser on sera plus compétitif là-dessus mais on voit de plus en plus l'intérêt d'avoir en tout cas des possibilités faciles d'intégrer ça dans des pipelines dans des agents etc. Est-ce que la vidéo est quelque chose à laquelle vous réfléchissez ? Oui tout à fait donc c'est aussi quelque chose qui se développe à une vitesse effrayante donc formellement là les modèles qu'on entraîne c'est donc ce cerveau dans lequel vous donnez une description de l'image potentiellement une description de la composition de l'image et vous avez l'image en sortie on a déjà des utilisateurs qui utilisent notre plateforme pour générer de la vidéo donc c'est des vidéos qui sont encore plus psychédéliques artistiques on n'est pas encore à faire un blockbuster hollywoodien mais sur le principe comme vous avez déjà la possibilité de générer des images individuelles ça veut dire qu'eux après font des méthodes spéciales pour que chaque image soit proche de la suivante pour donner cet aspect d'animation donc on a déjà un peu un doigt dans ce processus avec ce type d'utilisation la génération d'après c'est des modèles qui fondamentalement font des vidéos directement il n'y a pas besoin de faire image par image et de les combiner ce sont des modèles qui ont déjà une conception de qu'est-ce que c'est qu'un mouvement donc on peut dire faire un panning en avant en arrière etc il commence à y voir ce type de modèles sur le marché certains qui sont en open source donc là on utilise stable diffusion comme modèle principal il y a maintenant un stable diffusion vidéo qui propose de faire vraiment ce type d'application comme le passage de stable diffusion 1.5 à stable diffusion XL là on est encore dans des tailles de modèles d'autant plus gros c'est-à-dire des prix plus élevés et donc pour l'instant on n'a pas encore vraiment une demande marché on pourrait faire un service vous dites j'aimerais faire générer une vidéo de 4 secondes je me vois entre le marché et la vidéo sur le plan technique ce serait faisable on sent pas encore cette demande parce que ce sera encore est trop cher pour que ce soit utile mais c'est clairement la prochaine étape c'est aussi quelque chose que je vois sortir dans le courant de l'année où ce sera je pense surtout avec maintenant l'explosion de toutes ces vidéos short form que ce soit les shorts YouTube, TikTok, etc. où c'est des vidéos qui sont de base courte mais avec beaucoup de petits plans séparés c'est un match parfait ça veut dire que vous voulez faire une pub pour votre produit vous apprenez l'apparence du produit vous le mettez dans la main d'un influenceur généré de zéro et puis voilà ça vous fait votre pub vidéo quoi et on verra plus la différence on verra plus la différence oui vous avez des clients aux Etats-Unis ? la majorité de nos clients sont aux Etats-Unis d'accord je crois environ 60% viennent des Etats-Unis ensuite en Europe donc en Angleterre en Espagne Suisse France et on a quelques clients en Chine d'ailleurs si vous allez sur la page Billing vous pouvez voir qu'on a non seulement les prix en dollars mais aussi en Yen parce qu'on a eu une vraie demande de gens qui nous disaient on aimerait avoir un moyen de payer les prix principaux c'est en dollars mais on peut aussi payer avec WeChat on peut payer avec Alipay parce qu'on a eu une pique de demande un moment là-dessus donc on a on a implémenté ça c'est ça les gros donc ouais premier US deuxième Europe et troisième Chine prochaine étape serait de traduire le site en chinois mais on n'est pas encore là avec l'IA ça devrait se faire facilement je sais aussi que ben voilà vous êtes vous avez une solution mais vous êtes aussi une start-up et vous êtes en levée de fond c'est des choses que vous demandez en Suisse et aussi aux Etats-Unis est-ce que tu penses que le marché suisse ou les investisseurs seraient sont enthousiastes en tout cas avec cette solution on va voir donc on n'est on n'est pas encore dans le processus de demander de l'argent activement aux investisseurs maintenant disons on a ces différents projets donc analyse de données analyse de modèles passage à la vidéo pour l'instant on a fait ça en bootstrapant c'est-à-dire qu'on s'est autofinancé donc on a atteint maintenant un stade où on est rentable avec un service qu'on a construit sans investissement extérieur on a eu un soutien de la FIT ce genre d'organisation locale mais pas vraiment d'investisseurs pour passer à l'étape d'après ce serait beaucoup plus simple et confortable d'avoir effectivement des investissements donc on imagine que d'ici 4 à 6 mois on va commencer à avoir vraiment un pitch day à parler aux gens etc. on a fait une première tentative juste avant de commencer en fait on avait été voir quelques investisseurs et en Suisse et à l'étranger on sentait plus de réceptivité côté américain on avait parlé avec ben voilà c'est quoi etc. les différents groupes là-bas à l'époque on n'avait pas suffisamment d'idées concrètes de ce qu'on allait faire donc oui si on trouve effectivement ben voilà des bons partenaires côté suisse on sera content de le faire ben sinon Martin est déjà à New York donc ça veut dire qu'on a déjà un pied de l'autre côté de l'Atlantique et ben de ce qu'on a eu la première fois effectivement c'était plus simple d'expliquer et de rentrer en matière dans ces domaines-là ouais en termes de philosophie c'est plus on arrive au bout mais je te pose quand même une dernière question qui vient d'arriver sur le chat est-ce que vous auriez des exemples de clients qui ont des apps qui utilisent vos services oui tout à fait donc ben pas autant que ce que j'aimerais montrer parce que par défaut on ne nomme pas nos clients on est un service provider etc d'ailleurs depuis le début de l'année on a parlé à tous nos clients principaux on leur a posé la question explicitement est-ce qu'on a le droit de vous mentionner et la plupart d'entre eux disent non parce que vous êtes un peu notre pote secrète donc on n'a pas envie que nos concurrents sachent mais voilà il y a quelques-unes que je peux mentionner donc ça c'est comme je disais une application orientée pet binoupi.com donc c'est vous prenez une photo de votre chien chat et puis ça fait des photos en mode fantaisiste get headshot qui est vraiment le mode professionnel donc vous prenez des photos de vous potentiellement avec votre iPhone en mode selfie et puis ça vous fait des photos de type LinkedIn et puis ça c'est pas vraiment une application mais c'est vraiment un photographe qui a intégré ce processus d'entraînement de modèles dans son workflow c'est à dire que de la même façon qu'il prenait des photos il faisait Photoshop etc. ben maintenant il entraîne des modèles sur notre plateforme ce qui permet de faire des compositions qui seraient potentiellement beaucoup plus difficiles de faire avec juste une caméra c'est chouette parce qu'il a commencé à faire ça maintenant il donne des workshops expliquant à d'autres photographes comment utiliser notre plateforme donc on est très contents c'est très très beau mais là il y a plusieurs pieds je crois voilà c'est ça c'est vraiment l'aspect de dire il y a des choses qui sont des défauts si vous voulez faire une photo standard qui deviennent un peu des décisions artistiques ils vont potentiellement entraîner un entre guillemets mauvais modèle parce qu'ils vont chercher justement à avoir des artefacts à avoir ce genre de défaut et puis à construire par rapport à ça quoi magnifique merci infiniment Florian et bravo encore c'est vraiment chouette d'avoir des solutions et des entreprises comme la tienne sur le territoire suisse merci beaucoup merci pour cette opportunité merci à vous de nous avoir suivis on vous enverra le replay de cette vidéo si vous voulez la regarder sur la chaîne YouTube on vous enverra également par e-mail ceux qui se sont inscrits via le lien le contact de Florian si vous voulez voilà prendre contact avec lui pour aller un peu plus loin vous pouvez bien sûr utiliser dès aujourd'hui la plateforme pour faire vos tests et nous on se retrouve le mois prochain pour une autre tech démo et on vous souhaite un très bon appétit merci 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 merci